Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. J'ai tout fait des cartes. Vraiment, je suis bien contente. Alors, vous voyez pourquoi est-ce qu'on fait des goussets? C'est qu'on met des cartes assez épaisses. Et puis, alors, c'est pour ça que c'est important. Puis, le fait aussi que la bande transverse du dessus se trouve à emballer celle du dessous. Alors, c'est pour ça qu'elle a un plus gros gousset. En résumé. Alors, ici, je vais sortir des cartes pour vous montrer. Alors, c'est ce que ça me donne. Et puis, ici, d'ailleurs, j'ai oublié de... Ah oui! Alors, je vais vous montrer. C'est que je voulais faire le fermoir. C'est mon petit papier. J'ai un petit papier ici. Alors, j'avais oublié de vous parler du fermoir. Alors, ici, moi, j'ai décidé que je faisais un rabat qui va venir ici s'attacher avec un cercle. Un cercle ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je n'ai pas de cercle, moi. Parce que, bon, je vais vous expliquer, c'est que mon poinçon ici, le cercle, il est brisé. Alors, il ne s'ouvre plus. Il est coincé. Alors, j'ai demandé à la compagnie. Il m'en envoie un autre. Je ne l'ai pas reçu encore. Alors, là, je vais faire un cercle. Je pensais que je vais devoir faire un gros cercle. Parce que le seul cercle que j'ai à part ça, c'est 1,5 pouces ou 3,25 centimètres. Alors, je vais le faire avec ça. C'est correct. Peut-être que si j'ai peut-être des morceaux de cartonnette, je vais regarder. J'ai quelque chose de circulaire. Ça serait très bien. Regardez. Je vais le chercher aussi, moi. Ici, il y a un quart. Un quart. Je pense que ça serait bien. Je vais faire le quart plutôt. J'aime bien ça, le quart. Donc, justement, je vais le coller ici. Puis, je vais le découper autour. Alors, c'est bien de... De toute façon, il est un sticker. Mais même s'il n'était pas un sticker, je recommanderais de le doubler. Mais là, ça, c'est de la cartonnette. Alors, à la limite, ça va. Mais bon, j'aime bien avoir une petite bordure tout le tour. Ici, je vais revenir. Alors, voilà. Comme ça. Donc, ici, je vais percer un trou au centre pour faire une attache avec mon fermoir. Alors, là, ça va se trouver avec un onglet rotatif. Alors, là, l'onglet rotatif. Premièrement, vous allez calculer votre bande. Alors, ici, j'ai une petite bande, ici. Idéalement, ça pourrait venir environ la moitié. Peut-être un petit peu moins que la moitié. Comme ça. Et puis, j'ai besoin d'une bande de collage. Alors, ici, je n'ai pas suffisamment grand. Je vais m'en prendre un autre. Prendre lui. Alors, là, il faut se rendre jusqu'au côté de la page. Alors, ici, on a le grand rabat de page. Alors, il faut que ça se tienne tout ça. Alors, je calcule environ un tiers, je dirais. Je me fais une marque tout juste sur le bord de ma page. Je vais faire une ligne de pliure. Je vais mettre un gousset de 3 mm, peut-être plus. Je vais aller à plus. Je vais aller à 5 mm. Puis, une bande de collage. On efface les marques. On plie tout ça. Ici, c'est certain que je vais arrondir les coins. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais m'installer tout de suite. Je mets ma colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis là, dépendamment de ce que vous avez comme dessin. Je pourrais le mettre en bas, même. Est-ce que je vais le mettre en bas? Je pense que oui. Ici. Je vais le mettre en bas. Je ne veux pas cacher l'arbre ici. Je trouvais ça dommage. Alors, je vais coller ça avec le gousset tout juste à l'extérieur. Ou la ligne de la bande de collage tout juste le long de la page. Je vais faire ça ici. Comme ceci. Puis, je vais avoir un onglet rotatif ici. Alors, ça ici, je vais mater les deux côtés. Alors, l'onglet rotatif, il faut avoir mater le dessus ici. Mais ici, je dis toujours ne pas mater le dessous, mais on ne le mate pas ici. Alors, on va avoir les petites attaches parisiennes qui vont aller au dessous. Alors, je vais choisir une attache parisienne. Excusez-moi, je vais aller dans mon petit rangement. Je vais enlever ça. Alors, je crois que je vais aller avec une rouge foncée. Tiens. Je vais mettre le même rouge que ça. C'est parfait. Alors, quand on calcule pour l'attache parisienne, premièrement, il faut faire un trou. Alors, vous allez avoir un trou qui va être environ le quart de ce qui ressort si vous placez votre onglet rotatif ici. Alors, moi, je vais me faire un trou ici. Un quart. Quand c'est un cercle, je dis toujours un quart de diamètre. Là, bon, c'est pas un cercle. Alors, comme ceci. Maintenant, vous allez tourner l'autre côté. Alors, attention, quand vous avez un sens, ici, moi, j'ai un sens. Alors, c'est pour ça que j'ai les trois quarts sur mon onglet rotatif, sur mon rabat. Et un quart qui ressort, je fais un point là. Ensuite, je vais le tourner ici. Et là, je dois dégager ici. Alors, là où je vais le positionner, je dois avoir dégagé ici. Donc, ici, placez-vous bien perpendiculaire ici. Alors, je vais le torcer un tout petit peu ici. Je vais faire un petit trou tout juste ici. Donc, je vais aller percer juste l'épaisseur ici. Comme ceci. Là, je vais pouvoir aller placer. Alors, ça va être un petit peu embêtant pour la tâche parisienne. Mais bon, on va regarder dans quel sens qu'elle est, les petites pattes. Là, je dois aller dessous. Je l'entre ici. Puis, je vais aller ouvrir les petites pattes derrière. Puis, vu qu'on a des choses qui vont entrer à l'intérieur, moi, ce que je recommande de faire, c'est de... Je vais juste presser ici. Je mets quelque chose de rigide dessous. On l'attache parisienne. Puis, je presse. Que les petites pattes soient bien, bien collées. Alors, là, vous vérifiez si ça fonctionne. Parfait. Ça fonctionne comme ceci. Ça va tout garder fermé. Parfait. Alors, là, je vais prendre un petit morceau de papier. Pas trop épais. Alors, je vais prendre un petit papier comme ceci. Bon. Pas de même. Puis, je mets de la colle qui va coller le métal. Alors, j'en mets partout. Puis, je vais aller le placer pour que, là, où est-ce que les pattes de l'attache parisienne, que ça soit lisse. Que ça devienne lisse. Je vais le placer tout juste. Là, où est-ce que j'ai mon attache parisienne. Puis, je vais bien presser. Pour que les petites pattes soient couvertes. Il est peut-être trop grand pour rien. Mon morceau, mais vous êtes venu d'en avoir trop grand. C'est plus facile à placer à la bonne position que si vous l'avez tout petit. Là, c'est difficile à tout calculer. Alors, vous l'avez plus grand, ça va. Vous connaissez tout ça de toute façon. Alors, il va me rester à mater les deux côtés ici. Encore ici, je vais mater les petites... Le gousset. Et puis là, ça, ça va monter ici par-dessus. Comme ceci. Ça garde tout fermé. Alors, je vous montre les cartes que j'ai faites. Alors, ici, j'ai la carte qui va dessous. Alors, mon papier, moi, c'est ça mon format. Alors, je l'ai plié pour que... J'ai un peu qui dépasse chaque côté ici. Pour la grandeur, comme vous voyez ici. Ça dépasse un peu. Alors, je n'ai pas voulu la faire pleine largeur. C'est un peu trop pour rien. Et puis, il me serait resté un petit rabat de rien. Tandis que là, j'ai des espaces pour faire des montages de photos. Quoi que ce soit. Ici, j'ai un espace photo. J'ai laissé ouvert ici. On peut faire un journal ligne. Puis, j'ai fait des incrustations. Derrière, j'ai mappé comme ceci. Ici, j'ai mis une carte. Et puis, j'ai mis un petit morceau bleu ici. Pour rappeler le bleu qu'il y a là et le bleu qu'il y a ici. Puis, un morceau de papier là. Alors, lui, il se trouve à entrer ici. Comme ça. Puis, quand je l'ai plié, après l'avoir tout maté à l'intérieur, ça voulait faire ça. Alors, j'ai passé mon plioir tout juste ici, le long du pli de ma carte. Et là, regardez, ça reste tout plat. C'est un petit truc. On forme un gousset, finalement, d'environ un demi-millimètre. C'est tout ce que ça prend pour que ça ferme bien. L'autre en suisse, je l'ai fait plus étroite encore. Alors, elle dépasse quand même la bande transverse. J'aurais pu la faire qui est tout juste la largeur de la bande du dessous, la bande large. Mais bon, ça dépasse un peu, ça va. Alors, ici, j'ai mis en vedette parce que, bon, l'autre page juste avant, c'était Alice qui était perdue. Bien, pas perdue, mais elle se demandait où aller. Alors, j'ai pensé la mettre au début de l'album, comme la première page était, pour qu'on reste un petit peu dans la chronologie de l'histoire. On avait ça ici. On a ça ici. Là, lui, bien, lui, il n'est pas vraiment chronologique. Ça, ça va vraiment à la fin de l'histoire, mais quand même. Je l'avais choisi quand même. Alors, ça, ça rentre ici. Alors, elle, j'ai maté aussi derrière. Ici, j'avais une petite chute. Il m'en manquait, alors j'ai mis une petite incrustation. Comme ça, de passer toutes vos chutes. Ici, j'ai mis deux espaces photo. De 10 par 15, excusez. Ou 4 par 6 en pouces. Et puis, j'ai mis un papier design de chaque côté, puis du papier uni tout le tour. C'est à l'intérieur d'une carte. Ce n'est pas nécessaire qu'on mette tout plein de papier design. Puis d'ailleurs, je regardais, puis j'avais toujours quelque chose qui n'allait pas avec ça. Je disais, bien, je vais m'en tenir à l'uni. Puis, je récupère mes petites bandes ici. Quand j'ai coupé toutes les cartes, il y avait des bandes tout le tour. Alors, j'ai coupé ça bien droit, puis je les ai toutes gardées. C'est ça que j'ai ici, là. C'est tout autour des cartes, ça. Alors, c'est important de garder ça, parce que vous avez la bonne couleur. D'ailleurs, j'en ai mis ici. Ici, j'avais une chute de quand j'avais coupé, justement, ici, Alice. Alors, j'avais ça ici. Alors, je l'ai gardée. Et puis, ou peut-être que c'était... Oui, c'était ça. Je pense que oui. Ou c'était peut-être une autre chute que j'avais de l'autre projet que j'avais fait. Mais bon, j'ai utilisé cette chute. Ce n'était pas tout à fait assez large. Je ne dis pas que pas même. Je vais mettre une bande. Alors, j'ai mis ces bandes-là ici encore. pour chaque côté, pour que ça fasse une belle démarcation. Alors, j'ai ma carte ici. Et derrière, c'est comme ceci. Et puis, on ouvre ici. Puis, vous voyez qu'il y a quand même de l'espace pour mettre deux photos. Sans problème. Puis, ici aussi. Sans problème. On a de l'espace suffisamment. C'est important que vos cartes ne soient pas exactement la largeur de l'espace que vous avez pour vos bandes transverses, parce que là, ça devient plus serré. Alors, ça a plané tout. Alors, on ne peut pas ajouter des photos. Alors, il faut la faire environ au moins 6 mm. Moins haut que la bande. Même chose pour celle-ci. J'ai à peu près un centimètre, peut-être. Pour que ce soit facile à entrer la carte. Et puis, il faut penser qu'il y a les photos à l'intérieur. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, maintenant. Alors, j'avais parlé hier de du pop-up qu'on ferait. Alors, moi, comme je vous le disais, c'est que je l'ai déjà fait parce que je l'avais fait pour un autre projet. Puis, finalement, c'était trop gros quand on le plie comme ceci. Donc, c'était un petit peu gros. Alors, j'ai décidé, j'ai dit, bien, je ne le jetterai pas. Je vais le garder. Puis, je vais l'utiliser éventuellement. Alors, j'ai pensé que ça serait peut-être intéressant. Puis, c'est un pop-up très facile à faire. Alors, ici, je vous rappelle le format de ma page parce que c'est important à cause du format que vous allez faire à votre tour. Alors, j'ai 8 pouces et quart ou 21,2 cm ici que j'ai de largeur de page. Et puis, il ne faut pas que l'autre soit plus petite, pas plus que finalement ici. Alors, finalement, il faut calculer la plus petite des deux parce qu'on ne voudrait pas qu'une fois qu'il est installé, qu'il dépasse ici. ni de la page, ni du rabat. Alors, c'est pour ça que le rabat des deux, soit la fond de page ou le rabat, si votre rabat est plus petit. Alors, moi, j'ai 20,8 cm. J'ai 8 pouces et quart. C'est une autre chose. Alors, voilà. Alors, ici, pour ça, alors là, le calcul pour tout ça, il y a une dame française qui fait un tuto. Justement, de ce pop-up. Et puis, elle dit, elle explique le calcul. Puis, je trouve que c'est vraiment génial. Sauf que là, je ne m'en souviens pas. Puis bon, retrouver la vidéo, je ne saurais pas où la trouver. Alors, je crois que c'était carrément scrap. Je ne me souviens pas. Alors, elle avait expliqué par rapport au calcul, alors des divisions, tout ça, de l'adgèbre. Alors, je n'ai pas retenu la leçon suffisamment. Puis, j'ai dit, bon, c'est correct, je vais y aller. Pourvu que, quand on a un angle ici, alors, pour connaître la largeur ici, vous calculez fois deux, parce que vous allez avoir deux fois la largeur. Il faut que vous ayez un angle de 45 degrés et que, ici, la hauteur ne dépasse pas la page. Alors, moi, c'est comme ça que je calcule. C'est plus simple. Alors, j'ai maté le fond ici, OK? Alors, vous pouvez maté tout au complet, si vous voulez, mais moi, je ne suis pas du genre à toujours maté au complet d'un papier uni. Alors, je préfère mettre un peu de papier uni ici, puis j'irai avec des espaces photo, incrustations, images, tout ça. Alors, au moins, la largeur de votre tour. Mais il faut faire la tour avant. Alors, la tour, moi, j'ai calculé 7 cm. En pouces, ça me donne 2 pouces 3 quarts. Alors, j'ai un papier que j'ai sur toute la largeur de 28 cm. Alors, ça vous prend plus que 28 cm. Vous avez 4 x 7, plus une bande de collage. Mais moi, je n'ai que 28 cm, donc ma bande de collage. J'ai tout simplement pris une bande que j'ai prise en deux et j'ai collée chaque côté. Alors, vous pouvez faire ça si jamais vous n'avez que 28 cm. Ou aussi, votre calcul, la largeur de votre papier ou la longueur la plus longue de votre papier, si vous divisez en 4, c'est ce que vous voulez faire. Puis là, vous n'avez plus d'espace pour la bande de collage. Alors, vous ajoutez une bande double, tout simplement. Alors, 2 x 1 cm, puis au centre. Puis, vous bisottez les 4 coins, puis vous collez ici. Il faut que ça soit à plat comme ça et comme ça. Ici, ce n'est pas tout à fait, mais bon. Je pense que ça va être correct. Alors, vous allez calculer ça. Alors là, il faut garder en mémoire qu'on a le 7 cm. Ici, pour avoir les cubes, l'autre côté, sur le côté, on va avoir les cubes qui vont s'ajouter. Alors, on a 2 fois votre mesure que vous avez décidé. Moi, c'est 7 cm, donc j'ai 14. Alors, et puis j'ai une bande de collage. Alors, ça veut dire que mon morceau de papier a 28 cm. Et puis, j'ai 14 plus une bande de collage. Ça fait juste 1 cm, si vous voulez. Ici, moi, j'ai le coup trop large pour rien. Je vais même en enlever parce que ça se croise un petit peu trop, puis c'est en commun. Alors, 1 cm de plus. Alors, vous avez 15 cm par 28. Faites ligne de pliure à 7, 14, 21. Et puis, 28, c'est la fin de votre papier. Ici, vous ne faites qu'une ligne à 14 cm. Vous gardez 1 cm devant le collage. Alors là, vous pliez tous les côtés. Vous collez la bande de collage, si vous en aviez assez, sur votre morceau, avec le 28 cm plus 1. Sinon, vous faites une bande comme j'ai faite. Et puis, vous avez ce tour. Puis ici, 1 cm pour la bande de collage, c'est-à-dire à 14 cm, vous allez avoir fait une ligne de pliure. Alors, faites une ligne de pliure sur tout le long, mais on ne garde que les deux qui vont être devant, les deux bandes de collage ici. Les autres, je les ai coupées complètement. Puis, j'ai biseauté les quatre coins. Très simple, à date. Alors là, ce que vous allez faire, alors vous allez vérifier à voir si, quand vous le placez comme ceci, quand vous le couchez, et que vous l'écrasez de ce côté-là vers le haut, alors ça veut dire que votre pointe ici va arriver tout juste sur le pli, et puis vous avez un angle de 45 degrés par rapport à ici ou par rapport à ici. Il faut que ça se contienne à l'intérieur de votre rabat ici. OK? Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre la colle sur le dessus d'une des deux bandes de collage. Alors là, c'est important, vous regardez par le haut ici. Il faut que vous formiez un carré. Alors, pas de losange, ni comme ça, ni comme ça, que ce soit vraiment carré, angle de 90 degrés, les quatre côtés. Puis, vous allez aligner votre pointe ici, tout juste sur le pli, puis aller au maximum ici. Attendez un petit peu. Ça, ça va aller comme ça. Alors, il ne faut pas dépasser ici. Donc, moi, si je me mets ici à un millimètre en bas, puis je mets ma pointe ici, je fais ça, puis je vais aller voir si je suis dans le bon angle pour le carré. Oups, un petit peu. Pointe ici, comme ça. J'essaie d'avoir 45 degrés. Tout juste ici sur la pointe. D'ailleurs, je vais devoir en couper plus parce que ça ne fonctionnera pas. Comme ça. Je vais vérifier si je suis sur un carré. Si je fais un carré. Alors, quand je veux faire mon carré ici, comme ça, est-ce que ça fait un beau carré? Oui. Alors là, je vais encore décoller. Ça, je vous explique en même temps, puis ce n'est pas l'idéal. Je vais le presser ici davantage. Alors, il faut qu'une fois que vous allez coller, il faut que quand vous faites le carré, que la pointe ici ne dépasse pas non plus. Alors, quitte à aller un petit peu plus bas, si vous voulez. Voilà. Alors là, je suis bien carré. Je ne suis pas tout à fait sur le pli. Je vais remettre la colle. Bon, je n'étais pas tout à fait sur le pli. Alors, je plie comme ceci encore. Alors, vraiment la pointe sur le pli. Je vais aller abiseter jusqu'à la pointe parce que je vois que ça dépasse un petit peu. C'est peut-être ça mon problème. Alors ici, comme ceci, de l'osange, comme ça. Tout juste sur la pointe. On colle ici. Je vais descendre un petit peu juste pour m'assurer que je sois au bon endroit, que j'ai un situé d'espace ici. Puis là, je fais mon carré comme ceci. Il arrive tout juste en haut. Je vais le baisser un tout petit peu encore. Alors, il faut que vous soyez un petit peu certain de ce que vous allez faire avant de mater. Alors, faites un test peut-être sur un prototype. Moi, je fais souvent les prototypes quand c'est la première fois que je fais un pop-up. Puis, je le garde. Quand j'ai les caissons-là, je vais voir mon prototype puis ça m'aide à me rappeler qu'est-ce que je devais faire. Alors, si peut-être j'ajoute une petite bande de papier pour enlever la colle. Alors, si j'ai mon carré ici, j'arrive tout juste en haut. Parfait. Alors là, je vais mettre la colle ici. Puis, je vais plier ici, tout simplement. Une fois que vous avez vraiment l'angle de 45 degrés puis que vous savez que votre carré ne dépasse pas, la pointe du haut du carré ne dépasse pas votre page et puis que votre... tout votre tour, finalement, est dans le bon angle et que ça ne dépasse pas la page, bien, vous êtes correct. Simplement, je vais aller aider à l'intérieur parce que je vais le plier, je vais le pousser comme ça pour aller l'aider. Puis, je vais aller presser. Je vais le plier sur mon bord de collage. Comme ça. Alors là, vous avez la tour. Alors, on me souvient qu'on a 7 cm pour les bandes. Est-ce que j'ai 7 cm ici? Oui, simplement ici. Je vais prendre deux papiers comme ça. Vous avez besoin de 7 cm de l'âge par 16 minimum. Alors, encore là, si vous voulez, vous pouvez faire le 28 cm, vous collez les quatre côtés puis vous collez tout ça ici. Moi, je vais faire avec les petites bandes de collage. Je trouve que c'est plus simple. Alors, je vais faire ma ligne de pliure à une bande de collage, un centimètre. Comme ceci. Ensuite, je calcule 7 cm deux fois. Alors, toujours notre 7 cm du départ reste la mesure de base. Ici, je vais faire ma ligne de pliure. Comme ceci. Et comme ceci. Même chose ici. Deux fois. On a deux tours. Alors, ici, est-ce que j'avais une demi-pousse? Oui. Une même pouce ici. Ensuite, j'ai trois pouces et quart, puis six pouces. Je vais essayer de donner 7 cm chaque espace, ici. Presque. C'est à peu de moins. Puis, je me garde encore une bande de collage, ici. Ici, c'est juste ça. C'est vraiment simple. Comme ceci. Alors, j'efface mes marques. Alors, vous pouvez tout mater, si vous voulez, c'est plus facile. Tout ce que vous avez à mater, ce sont les deux espaces, ici. De 7 cm. Alors, je n'ai pas 7 cm de haut. Il va falloir 7 cm de haut, ici. Je ne vais pas couper. Alors, ici, 7 cm, ça coupe ici. Je trouvais que mon carré n'était pas trop carré. Excusez. Voilà. Alors, comme je vous ai fait mater, deux petits carrés de 7 cm moins 1 mm par 7 cm moins 1 mm. Alors, 6,9 par 6,9. Si vous travaillez en pouces, ça vous donne 2 pouces et 3 quarts. Je pense. 2 pouces, 3 quarts. Alors, 2 pouces, 3 quarts, mais enlevez un petit 16e de pouce ou 32e de pouce. Alors, vous avez deux comme ça. Puis moi, je vais biseoter les coins parce que je vais mater un petit carré puis je ne voudrais pas qu'on voit les bandes de collage. Puis on fait la même chose pour celui qui va être collé ici. on va mater à très court. Voilà. C'est ça. Alors là, on se trouve à voir un tour comme ceci. Tout simplement. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est de calculer le 7 cm de votre tour. Je pense que je vais faire ça. Comme ça. Parce que ma règle n'arrive pas tout à fait en bas. Alors, je vais aller un petit peu comme ça ici. 7 cm. Même chose ici. Comme ici. Comme ça, en bas ici. 7 cm. Alors, j'ai fait le marquer mais j'avais dû le faire de l'autre côté. Ici. Alors, vous pouvez marquer le... Avant de coller tout ça, vous pouvez marquer à 7 cm. C'est encore plus simple. Voilà. Alors, je prends... Je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Ici. Je vais le coller tout juste à 7 cm. Sur ma ligne de 7 cm. Ici. Assurez-vous d'être égale le côté. Je vais le faire comme ça avec les pieds. Comme ceci. Vous allez faire la même chose le côté. Alors, vous assurez que ce soit bien droit ici. J'ai bien 7 cm. Bien droit en haut. Parfait. On colle la bande de collage. Puis, celle-ci va être collée ici en bas. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement plier comme ceci. Je la colle ici. Sur l'extérieur de la bande de collage. Je ne vois pas si c'est tout blanc. puis, vous allez plier comme ceci. Ça va se placer. Alors, vous savez qu'un pop-up, c'est toujours qu'il faut qu'il soit plié parfaitement à la position fermée d'une page, d'un rabat. Sinon, vous n'arrivez pas, si vous le collez aléatoirement, vous ne saurez pas si c'est au bon endroit, vous arrivez pour plier. Si ce n'était pas au bon endroit, ça va aller tout de travail parce que ça ne se plie pas. Alors, voyez, ça fait ça ici. Je vais en profiter puis je vais aller presser. Alors ici, j'aurais pu mettre plus large finalement mes bandes ici. Mais bon, j'ajouterai les choses. On va aller presser ici. Vous le voyez. Puis, je vais aller presser ici aussi. Donc, la même chose de côté. Alors, ça va être comme ceci vis-à-vis l'autre qu'on a déjà. Finalement, si on avait mesuré juste un, c'est correct. Comme ceci. Vous allez le tenir en bas, vous allez vérifier s'il est bien droit jusqu'en haut. Sinon, vous ajustez. Puis, vous pressez davantage. on va vous donner un petit air d'aller puis vous allez presser comme ça. C'est plus facile. Comme ça. Puis, vous mettez la poêle ici. Piller comme ceci. Puis, vous allez épiler comme ceci. Très simple. Ensuite, il vous reste à mater tous les petits carrés indépendamment les uns des autres. À l'intérieur aussi pour cacher la bande de collage. Puis, au fond aussi. Alors, sur le fond ici, cacher la bande de collage ici. Alors, ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez, c'est que vous pouvez avoir une bande de collage 7 cm, 7 cm, 7 cm et puis, vous collez tout simplement le fond ici. Ou, 4 fois 7 cm, vous collez le carré ici du bas complètement là et lui complètement là. Alors, ça fait que vous n'avez pas de bande de collage, vous avez juste le... Vous avez un carré qui est tout bien égal. Mais moi, j'aime bien mettre un papier design ici. Alors, vous faites tout ça. Puis ensuite, si vous voulez ajouter des petites bandes, alors, des petites bandes, supposons que j'aurais une bande comme ceci. Vous avez votre album ici. Alors, vous mettez des bandes ici. Une là, une là. Une petite bande de 1,5 cm. Mettez une bande de collage chaque côté. exactement le 7 cm ici. Vous collez à l'intérieur puis vous mettez des petits éléments avec de l'acétac qui sont volants. Attention, il ne faut pas que ça dépasse ici. Alors, moi, je vais faire tout ça. Je vous montre ça tout terminé demain. Et puis, on passe à la page 4. Alors, voilà. À demain. Merci. Bye bye. Bye.